Et bonjour à tous on se retrouve dans la snapshot 16w39. Alors c'est pas la première de la 1.11, on en avait déjà une, mais c'est la première avec vraiment plein de features. Et justement ploup on a ces nouveaux bâtiments, donc j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite à la minecon, on avait que les vidéos de présentation de Mojang mais là on va pouvoir explorer un petit peu tout ça et voir en détail les choses qu'on n'avait pas appris durant la minecon. Donc on commence par les mentions, il y a pas mal à dire, donc c'est les maisons hantées. Sachez qu'il n'y en a pas tant que ça j'ai l'impression. Par exemple là j'ai créé un nouveau monde, j'ai spawné en 0.0 et la plus proche, donc j'ai utilisé la commande locate qui est une nouvelle commande également et qui permet de locate... Voilà on peut locate beaucoup de choses hein, c'était ma question à la dernière fois, on peut locate à peu près tout. On peut locate... Han City c'est pour land, forteresse c'est pour le nether, les mansions, les mineshafts, monuments... je me demande ce que c'est monuments... Moins 17 000, on va stepper juste pour la curiosité. Moins 13 000, on a les strongholds, les temples et les villages. Qu'est ce que... Ah monuments c'est dans l'eau, ok. Donc on peut locate un peu tout ce qui peut s'avérer pratique, là notamment pour la mansion ça va s'avérer pratique puisque j'ai dû partir à... 16 000 plus 12 000 on est à 29 000 blocs. Donc ça veut dire que quand j'ai spawné en 0.0, dans un rayon de 29 000 blocs autour de moi, à peu près hein, parce que là on est en diagonale, mais il n'y avait pas de mansion. Donc elles m'ont l'air assez rares, on verra comment on en trouve en survie mais ça m'a l'air un petit peu compliqué. Parce qu'il faut un grand biome ou forest. On a des cochons sur le toit, ne cherchez pas. Autre chose à laquelle il faut faire attention, je vous conseille très fortement de désactiver la game roll de Firetick parce que la mansion est faite de bois et en en explorant quelques unes avant de tourner cette vidéo, et bien très souvent elle cramait parce qu'il suffit qu'il y ait une petite source de lave un peu plus bas et toute la mansion part en vrille. Au niveau de l'intégration on voit que parfois il y a un petit peu les collines, c'est pas ouf, mais globalement ça passe. J'essaye de trouver l'entrée, elle doit être par ici. Donc dans cette mansion on a déjà vu dans la vidéo, on va se prendre night vision comme ça on aura pas de soucis, on a déjà vu dans la vidéo que j'ai publié lundi suite à la minecon tout ce qu'il y allait avoir. Mais là on voit un peu plus en détail, c'est assez rigolo en niveau de l'intégration on a de la cobble, je crois que tous les employés de Mojang avaient peut-être le droit de faire une salle et on fait joujou, là on a une sorte de stèle. Là on a un petit endroit où ils font pousser des graines avec des lillipades, c'est vraiment une structure assez grande. Là on retrouve la même chose, là regardez on a plein de planques de dark oak saplings et on en a même ici, une sorte de ferme à arbre mais ils peuvent pas pousser. Voilà on a des fleurs qui ont des pops. Et on a ces fameuses salles avec des statues en laine. Donc là c'est un évoqueur, ça fait partie des nouveaux mobs, il y a trois nouveaux mobs, mais on va avoir aussi parfois des salles avec des chats, avec... enfin avec... je sais plus qu'est ce qu'il y a d'autre. Mais le tout en laine en fait, en pixel art en laine donc c'est assez rigolo. Là on retrouve les chats... bon là je sais pas pourquoi il y a la moitié d'un arbre. Là on a une sorte de prison ici, une prison avec... regardez c'est excellent. Ils se sont vraiment éclatés sur les designs, il y a beaucoup beaucoup de choses différentes et c'est vraiment... c'est plutôt pas mal. Bon il n'y a rien de spécial là dedans mais vous voyez juste les lits, ça fait vraiment... voilà, vraiment très prison. Ça ça fait partie des nouveaux mobs. Donc ces mobs là, si on se met un petit effet IPR, résistance, 989, 10 trous, hop et qu'on passe en game mode 0. Donc de base on a l'impression que c'est des villageois et dès qu'ils vont prendre l'agro ils vont sortir leur hache pour vous attaquer. Vous avez vu également qu'ils droppent des émeraudes. Alors c'est pas à tous les coups, c'est entre 0 et 1 émeraudes de ce que j'ai vu. J'en ai jamais vu dropper 2 sauf si vous avez looting. Mais ça c'est une nouvelle énorme, puisqu'ils droppent des émeraudes que ce soit vous qui les tuez ou qui se mordent d'une autre façon. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des usines à émeraudes, oui 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 ! Alors les... tous ces mobs là, il y a même de la redstone et tout, ils sont vraiment éclatés. Tous ces mobs là spawnent uniquement dans la mansion, donc les trois nouveaux, évocateur, vindicator et vexess. Donc c'est surtout les évoqueurs et les vindicators qui vont être importants, les vexess ne droppent rien. On va continuer d'explorer un petit peu tout ça. Mais vu la taille des mansions on va vraiment pouvoir faire des usines immenses et des usines à émeraudes qui n'existaient pas. On était obligé de passer... qu'est ce que c'est que ce truc ? C'est l'escalier sans fin MDR. C'est quoi ce labyrinthe ? Ah et il y a un coffre au bout. Donc il y a pas mal de coffres aussi dans les mansions, c'est des coffres de loot standard mais j'adore le petit délire pour aller atteindre ça. J'ai l'impression que chaque employé de Mojang a eu le droit de faire un truc et ils se sont vraiment éclatés comme des petits lots. Là on a un autre pixel art avec des vagues, je ne sais pas trop pourquoi. Une autre salle, on va essayer de monter à l'étage. Et donc faire des usines, vous avez vu quand même la surface que ça représente. Je ne pense pas qu'il y aura besoin de faire une usine sur la totalité de la mansion mais sur une partie en tout cas. Et faire des usines à émeraudes puisque jusqu'à présent il n'y a que les villageois qui permettaient de le faire et il fallait les farmer alors que là ça sera full automatique. La seule question qui reste en suspens c'est... voilà, le pixel art du chat est vraiment bien flussu pour le coup. On dirait un sort de sphinx et tout. Mais... ah il y a des poulets aussi ! C'est vraiment n'importe quoi ces salles mais c'est ça qui est rigolo. On a des salles avec des lits aussi qui sont plutôt jolis donc on aura pas mal de loot de laine notamment blanc et rouge. Là dedans des salles de réunion, on a... là regardez c'est une salle un peu plus royale avec c'est quoi ? C'est des chiottes ou c'est un placard ? Là avec une petite mezzanine, un autre lit et du loot qui est pas dégueulasse quand même. On a une pomme d'or classique, on a des cd de musique, il y a beaucoup 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 de coffres de loot dans tout ce complexe. Hop, est-ce que... j'aimerais monter plus haut ? Toujours plus haut ça doit être de ce côté là. Donc là avant qu'on ait fait le tour... non là voilà, hop on a encore un étage pour monter. On a toujours que des évoqueurs, j'aimerais bien voir... des vindicateurs et voici un invoqueur. Alors vous voyez que les mobs entre eux ne s'attaquent pas. Normalement on va pouvoir changer ça, je sais pas pourquoi aussi, je crois qu'ils ont... ils étaient sous drogue vraiment. Donc vous allez voir, on va tester un truc qui apparemment est vrai. Mais pour ce qui est des évoqueurs qui sont ces petits persos là, vous allez voir ils sont un peu différents. Donc les vindicateurs vous en avez plein, les invoqueurs vous en avez moins. Ils sont moins nombreux, leur taux de spawn doivent être moins nombreux, mais en terme d'animation ils sont pas mal. Ils sont tous basés comme je vous l'ai dit sur les villageois et vous voyez hop, ils summonent... C'est une sorte de spell qui cast et qui vous envoie des petits trucs qui vous... qui vous mordillent un petit peu comme les trucs pour attraper les souris là, hop voilà. Ça fait assez mal et il invoque également des vexesses qui sont ces sortes de chauves-souris avec des haches qui passent à travers les murs. Ça c'est vraiment swag, qui s'excitent par moments, voilà comme ça elles changent de couleur. On peut les buter. Elles ne droppent absolument rien. Ce qui va nous importer c'est... alors l'évoqueur fait assez mal d'ailleurs de ce que je sais. C'est l'évoqueur quand on le tue il droppe un totem of undying. Alors il en droppe entre 0 et 1, je ne sais pas s'il en droppe 1 à chaque fois. Là tous ceux que j'ai tués à chaque fois en ont droppé 1 donc bon c'est peut-être un hasard. On va se casser, on va essayer de trouver un autre. Et ouais ouais, aha ! Alors justement on va tester un truc, on va repasser en game mode 0. Il paraît-il qu'on rename les vindicators... hop, tic 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 tic. Alors je ne sais pas si c'est totalement vrai. C'est quoi l'étiquette ? C'est num tag. Alors là si c'est vrai c'est une private joke de chez Mojang. Mais quand on les rename Johnny, comme notre bonne star international, d'ailleurs on ne sait plus trop ce qu'il vient notre petit Johnny. Normalement, voilà, quand on les rename Johnny, ils deviennent hostiles envers tous les autres mobs hostiles. Ça concerne les zombies, ça concerne... allez vas-y armer Johnny ! Ça concerne les creepers, ça concerne à peu près tout. Donc à partir du moment où vous les renommez Johnny, ils s'attaquent à tous les autres mobs. Je ne sais pas s'ils s'attaquent entre eux ou pas. On va voir. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'attaquent entre eux quand même, entre membres d'une même espèce ils ne sont pas cannibales. Eh, tu ne veux pas aller attaquer l'autre Johnny ? Alors il attaque le vindicator mais... le vexec, vextec. Mais je crois qu'ils ne s'attaquent pas entre eux. Mais sinon hormis ça, ils n'attaquent que vous... Ouais ils ne s'attaquent pas entre eux parce que là ils ont la portée. Ils n'attaquent que vous et les villageois, ils attaquent les villageois aussi. On a encore des belles salles avec plein de bibliothèques, vraiment intéressant ce qu'on peut trouver dedans. On a ces salles qui sont vraiment sympas avec une sorte de carte par terre. Alors certains ont dit bah ça serait cool qu'ils fassent la même chose avec les items frames, qu'on puisse les poser non plus contre des murs mais partout. Ça permettrait d'avoir des cartes horizontales plutôt qu'avoir que des cartes verticales. Allez, allez, allez Johnny ! Vous êtes morts. Putain les Johnny, merde quoi. Et voilà il y a plein d'autres salles. Donc voilà globalement pour les mansions. On a les totems of undying, on va parler de ça justement juste après. Donc les totems of undying, prenons de la hauteur, c'est joli, vous empêchent de mourir. Là je n'ai absolument pas d'effet résistance, je n'ai pas d'armure, il suffit juste de le tenir en main, que ce soit dans votre main droite ou dans votre main gauche. On passe en gamma de 0 et normalement ça va m'empêcher de mourir ! Peu importe le nombre de dégâts que vous auriez dû prendre, ça vous sauve quoi qu'il arrive. Ça peut vous sauver d'une explosion, d'une chute comme on l'a vu là. C'est assez intéressant. Vous avez vu que ça m'a donné 4 coeurs d'apso et surtout régénération 2 pendant, on parle de combien ? 35 secondes je crois. Donc ça nous fait régénérer complètement, c'est complètement broken, c'est assez intéressant, ça permet vraiment de vous sauver. Donc on va dire que c'est plus casual, time set 0 évidemment, mais c'est assez intéressant. A voir leur taux de drape parce que si on en a vraiment beaucoup ça peut donner des choses assez sympas j'imagine sur Holycube. Je ne sais pas s'il se stack, on va voir s'il se stack, je ne crois pas qu'il se stack totem off, il ne se stack pas. Ça serait pété sinon. Mais sinon vous en gardez plein dans votre inventaire et sur un fight vous ne pouvez jamais mourir. Donc voilà. Mais ça vous empêche totalement de crever, j'aime bien l'animation. Très honnêtement l'animation est assez sympa avec qu'on voit le totem apparaître et ça fait un effet de son sympa. Mais en soit ça peut servir en survie, je ne sais pas si ça servira vraiment autrement mais en survie c'est assez efficace. Voilà hop, on voit apparaître, boum en grand. Donc c'est 4 coeurs d'absorb plus régénération 2 pendant 45 secondes j'ai bien l'impression. L'absorption est très courte mais elle vous permet d'absorber les dégâts sur le coup. Ça peut être intéressant quand vous êtes autour de plein de mobs ou dans la lave aussi mais la lave vous allez continuer à prendre les tics de dégâts donc il faut faire attention à ça. Dans tous les cas ça vous permet de sortir de situations un peu trop merdiques, surtout avec le régénération 2. A l'aide mon zombie a pris mon totem off undying ! Donc ça, ça peut arriver. Evidemment les mobs vous savez peuvent récupérer des items, ça marche avec les haches, ça marche avec un poutou. Et les zombies, et ils peuvent récupérer, enfin que ce soit les zombies, les squelettes, peu importe, ils peuvent récupérer les totems of undying. Et ce qui est bien c'est que l'effet du totem, donc de résurrection, on va l'appeler comme ça maintenant, s'applique également pour les mobs. D'ailleurs petit passage, comment faire spawner un mob qui peut récupérer un pick up ? Il faut avoir le tag, can pick up, loot à trous. Eh ben qu'est ce qui va se passer ? Eh rejoins ton frérot mec ! On va essayer de vous faire tomber en même temps. Vous allez voir ça va être joli. Wouhou ! Il y en a un qui meurt et l'autre qui consomme le totem of undying. Bon il a récupéré un autre item qui était en bas, rien à voir, il n'obtient pas une potion de régénération de lingering. Mais vous avez vu les petits effets des particules, c'est assez sympa. Et donc vous verrez cet effet de particules également sur les joueurs. Si je ne dis pas de bêtises on va se mettre en game mode. Hop, et là, voilà vous le voyez apparaître et vous bénéficiez de tout ce qu'il faut. Alors fun fact, vous avez vu que malgré, ça c'est à mon avis un bug, j'ai utilisé le totem of undying, mais en le faisant j'ai perdu ma night vision. Il me restait 2 minutes 20 sans ma night vision et je l'ai perdu. Donc on perd les effets de potions qui sont clear par absorption plus régén. Le jeu considère quand même quand on meurt. Je pense très probablement que c'est un bug, mais à voir si ça reste comme ça. Donc voilà pour les mentions et ce que ça donne, on va voir le reste maintenant. Alors non c'était presque fini, il reste un dernier truc qui est une fois de plus... Ils étaient vraiment sous drogue moi Jean, mais qui est à mourir de rire. Donc voilà, c'est en présence de moutons bleus. L'évoqueur les transforme en moutons rouges. Avec le petit son... Oh lolo ! Comme non ! C'était dans un show vampire que ça faisait ça. Ils ont craqué leur slip hein. Donc voilà, c'était la dernière chose à savoir entre Johnny et ça. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Mais c'est assez rigolo et ça fait plaisir de voir ce genre de petit truc caché. Je ne sais pas comment les gens ont réussi à découvrir ça, mais c'est assez sympa. Allez on va voir la suite, on va voir une fois de plus un truc sympa qui est assez rigolo à voir et après on partira sur des trucs bien plus intéressants en terme de gameplay. Pourquoi il y a autant de chicken par ici ? Et donc la suite c'est l'apparition des lamas. On va s'enlever le night vision, ça ne sert à rien. Hyper night vision 0 et game roll do the light cycle falls, comme ça on est tranquille. Donc les lamas ! Alors là j'en ai fait spawner plein, on a les oeufs de lamas. Version grande, il existe différents coloris. On a marron, on a crème, on a gris, je ne sais pas si j'en ai des gris là. Si celui-ci est gris. Blanc. Et il y a une dernière texture qui n'est pas utilisée apparemment. On a les versions bébés. Regarde je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'ils se reproduisent. Je ne pense pas que... Ce n'était pas indiqué ça, donc on ne sait pas trop. S'ils sont britables... Ah si comme les chevaux, comme les chevaux ! Bah c'est la même chose donc vous leur donnez des carottes ou des pommes d'or, ce que vous voulez. Vous pouvez grimper dessus, ils ont chacun une vie différente. Alors évidemment comme les chevaux, soit vous spammez comme des connards, soit vous leur donnez du sucre ou des trucs comme ça pour les amadouer. On va essayer de le choper. Et donne moi tes coeurs bébé. Hop c'est bon. Et ensuite vous pouvez mettre une carpette dessus. Pas besoin de sel, vous mettez une carpette. Alors différents types de carpettes, on peut changer la couleur vous voyez. Chaque carpette a un design un peu différent. Là ça fait plus chameau du désert. Hop, si on met la rose. Oh chameau barbie. Hop, la verte. Donc voilà, vous voyez là par exemple la verte elle est un peu spéciale, elle a une gueule de creeper dessus. Chacune est vraiment assez unique, celle là aussi est différente. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez également mettre un coffre sur nos amis les lamas. Le nombre de slots qui apparaissent ici ça dépend. Ça dépend de la force du lama. Alors je ne sais pas comment ils définissent la force du lama, c'est peut-être lié au coeur. On va essayer de voir. Là par exemple on a onze coeurs, on va essayer d'en choper un qui est différent. Oh je crois qu'ils ont tous onze coeurs. Attendez. Ah lui il a un peu moins de coeurs, il a dix coeurs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, il a neuf coeurs même. Eh mec tu vas être mon ami ? Eh eh je t'aime bien, laisse moi mettre ta carpette sur toi. Il faudrait qu'on en chope un qui soit vraiment fort. Et donc vous pouvez avoir entre... Hop lui c'est bon, on va lui mettre un chest aussi. Lui par exemple... Ah donc la force n'est pas liée à la vie, assez intéressant à savoir. Vous avez là neuf slots, donc on peut avoir zéro, trois, six, neuf, douze ou quinze slots. On ne peut pas les diriger, on a beau essayer, par contre on peut les traîner avec une laisse. A savoir qu'à partir du moment où vous entraînez un avec la laisse, ils forment une caravane. Donc vous avez juste besoin d'entraîner un et ils vont tous se suivre leur lot, c'est assez rigolo regardez. Qu'ils soient domptés ou pas, parce que j'en ai plein qui ne sont pas domptés, ils vont former une caravane de malheur et ils vont vous suivre. Donc ça vous permet de transporter éventuellement plein d'items sur de longues distances. Autre chose à savoir c'est qu'ils attaquent les loups par défaut en leur crachant dessus. Et les loups les fuient d'ailleurs. Voilà. Alors là comme ils se sont attaqués les uns les autres, ils vont s'attaquer entre eux. Ils prennent des dégâts de se cracher dessus j'ai l'impression, j'ai l'impression que ça fait des dégâts. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour moi, on va essayer de se faire cracher dessus. Eh eh crache... Oui ça fait des dégâts, c'est pas comme des boules de neige, assez intéressant. Vous avez vu ça m'a fait un demi-coeur de dégâts. Donc ça peut servir éventuellement pour buter des mobs ou ce genre de choses. Ils ne cracheront que comme je vous l'ai dit sur un loup. Ah bah il essaie de le poursuivre. Les loups les fuient comme des squelettes mais si jamais ils crachent sur un mob, les mobs vont les aggro, s'ils crachent sur un autre lama, le lama va les aggro etc. Vous voyez ils se crachent entre eux. Je ne sais pas s'ils finissent par s'arrêter au bout d'un moment, peut-être s'ils se loupent. Mais c'est assez rigolo. Donc voilà pour les lamas, assez intéressant comme ajout. J'aime bien la particularité des caravanes, ça va vous permettre de déplacer vraiment des grandes 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 quantités sur de longues distances. Et justement, puisqu'on parle de pouvoir transporter de grandes quantités, on va voir tout de suite la suite avec les shulker box. Donc la suite c'est les shulker box pendant que les petits lamas m'ont accompagné. Quel bruit ils font d'ailleurs quand ils crèvent ? Un bruit standard. Ah on obtient du cuir ! Tiens bonne nouvelle. Et qu'est ce que tu veux là-bas ? Je suis débugé. Donc les shulker box comme je vous l'ai dit, un ajout très intéressant. Maintenant quand vous allez tuer des shulkers, qui sont des créatures que vous trouvez dans l'end, ils vont vous dropper des shulkers shell et avec deux shulkers shell et un coffre vous obtenez une shulker box. Vous pouvez colorer toutes vos shulker box avec tous les colorants qui existent, pour l'instant c'est un bug, ça ne les colore pas mais ça sera fixé. Les shulker box ne se stack pas, mais donc on les a ici en toutes les couleurs. Nananana, hop voilà. Mais donc vous voulez l'avoir... elles ne se stack pas mais vous voulez l'avoir de toutes les couleurs différentes donc on peut les poser. Chose très intéressante c'est qu'on peut les poser dans tous les sens, ça vous permet d'avoir des supers salles des coffres. Par exemple on imagine, vous pouvez les poser contre les murs ici voilà, vous pouvez même faire du pixel art si ça vous chante. Mais par exemple hop on va poser ça comme ça et on va se mettre de l'espace là haut, on va en poser en haut comme ceci, ça fonctionne. Et vous pouvez faire une salle entière donc ça peut donner des salles des coffres assez rigolotes. Hop et ensuite vous y accédez, vous avez vu quand elles s'ouvrent ça fait une anime comme un shulker mais vide, sans la créature dedans. Et vous voyez vous pouvez les ouvrir dans tous les sens. A noter que si on... je ne sais pas si ça marche si on peut l'ouvrir par en dessous, on va tester. Donc là je la pose dans l'autre sens. On peut y accéder, ça s'ouvre par au dessus, si maintenant on met un bloc au dessus on ne peut pas y accéder. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans les bons sens, il faut quand même un bloc d'air pour qu'elles puissent s'ouvrir. Quelle est l'utilité des shulker box ? Et bien par exemple celle-ci on va placer des items, tout ce qu'on veut dedans. Maintenant on va passer en game mode 0, on va casser notre shulker box. On va même se donner... alors je crois que ça se casse plus rapidement à la hache. Hop, donc ça on l'avait déjà vu... ah bah non, peut-être à la pioche alors. Ça il ne l'indiquait pas donc on va voir justement qu'est ce qui est le plus rapide. Ouais à la pioche. Quand vous droppez une shulker box regardez c'est écrit chest for 1, chest for 1, chest 1, 19 morts. C'est à dire que ça conserve intégralement ce que vous avez dedans. A noter que vous ne pouvez cependant pas... alors vous pouvez mettre dans un chest une shulker box, mais on ne peut pas mettre une shulker box dans une shulker box, ça serait trop pété. Par contre sur vos lamas, des petits lamas, vous pouvez très bien mettre une shulker box. Donc vous ne pouvez juste pas descendre à deux niveaux de profondeur. Vous pouvez descendre à un niveau de profondeur, c'est à dire des chests... enfin une shulker box dans autre chose, dans un chest par exemple. Mais vous ne pouvez pas mettre une shulker box dans une shulker box. Ça vous permet quand même en tout, vu qu'on a... on va faire des maths, on a 27 slots dans une shulker box. Vous pouvez mettre dedans 64 par... hop je suis en train de chercher mon truc... par slot parce que c'est des stacks. Donc 64 fois 27 on est à 1728 items et le tout vous pouvez le mettre dans un double coffre où vous avez 27 fois 2 donc 54. Hop, 54 slots et en tout vous pouvez mettre 93 000 blocs dans un large chest, ce qui est assez énorme. Au delà de ça, là où c'est super intéressant c'est qu'on va pouvoir déplacer... quand on part... oui j'ai reculé. Quand on part fabriquer des choses plus loin sur une construction etc. On déplace ces shulker box et ensuite on les ramène et on n'a pas besoin de vider ce qu'il y a dedans. Enfin dernier point, et là aussi ça va être ultra intéressant mais on verra comment on fera des usines là dessus. La réaction des shulker box est un petit peu spéciale par rapport à la redstone. Donc face à un piston, ça je l'avais déjà expliqué mais je vous le rappelle, face à un piston elle va se casser. Vous pouvez ensuite l'avaler dans des hoppers et avec un dispenser on va pouvoir la replacer. Donc ça donne vraiment des choses intéressantes avec le contenu. Si je prends celle avec le chest et que je la replace, vous voyez que le contenu est là. Ça va pouvoir donner des choses intéressantes en termes d'usines. On verra plus précisément quand on y arrivera, notamment dans le LP mécanique. Enfin dans les choses qui restent, certaines choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, comme les cursets d'enchantement. On en a parlé dans la vidéo de lundi, je vous invite à aller la revoir si vous voulez. On a deux nouveaux types d'enchantement qui sont uncommon, donc qui ne seront pas obtenables en enchantant des items classiques. On a le curse of binding, curse of vanishing. Curse of vanishing vous pouvez le mettre sur n'importe quel outil, sur n'importe quelle armure. Ça fonctionne sur tout ce qui est enchantable, donc même les elytra, les boucliers. Et quand vous mourez l'item disparaît. Curse of binding ça fonctionne que sur les armures et si vous avez ça sur un item d'armure et que vous l'avez équipé, vous ne pouvez plus le déséquiper. Jusqu'à mourir quand vous mourez, forcément le truc va sauter et vous allez pouvoir le déséquiper, donc c'est la seule solution. Dans l'end on a les nouveaux portails quand on s'éloigne de l'île principale, qui vous permet de vous retransmettre sur la plateforme de spawn. Donc vous en croiserez de temps en temps, ça permet d'éviter de devoir partir loin en exploration et revenir constamment aux portails qui sont générés quand on tue le dragon. Et l'autre chose dont je n'avais pas parlé c'est qu'on a enfin des maps dans l'end. En parlant de maps il nous reste une dernière chose qui concerne les villageois. Vous allez avoir des nouveaux types de villageois. Alors vous avez les verts, on ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs les verts, on ne peut pas échanger avec eux, mais vous avez des nouveaux villageois qu'on appelle les cartographeurs. Donc si on prend du paper, donc ils ont en blouse blanche les mêmes que les librariennes, on va attendre qu'ils nous proposent un autre échange. Attendez je vais valider les échanges. Voilà je suis enfin arrivé, on ne pouvait pas le faire dans l'end parce que dans l'end c'est pas une dimension, on peut obtenir des cartes au trésor. Donc vous pouvez obtenir via ces cartographeurs ce qu'on appelle des explorer maps. Donc là j'en ai une, on a océane et woodland. Alors les plus intéressants vont forcément être les woodland parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les spawns de... Ah on n'est même pas... On n'est même pas représenté dessus, alors attendez c'est avec mon texture pack. Les spawns de mention sont plutôt rares, donc voilà ça marche mieux comme ça. Alors on a deux types, ça c'était la map dans l'end que j'avais fait, on regarde explorer et woodland. Alors woodland vous voyez je suis dans le carré en haut à droite, ça veut dire que je suis au nord est de la zone, il faut que j'aille vers le sud ouest. Donc on se positionne sud et ouest. Et il va falloir bouger, alors je ne sais pas où est la truc donc je dois possiblement bouger pendant très longtemps. Alors en plus en spectator mode on ne voit pas. Mais ça vous permet de trouver, c'est pour ça qu'ils appellent l'exploration update, de trouver les donjons. Alors comme je vous l'ai dit, la première qui... on va se remettre en game mode 1. La première mansion la plus proche elle est au bout du monde, donc forcément on risque de galérer. Vous voyez également qu'on a différentes indications sur la map, c'est les délimitations de biome et au milieu on a la mansion. Donc je vais essayer d'y aller pour qu'on voie la map se révéler au fur et à mesure, mais je pense que c'est exactement la même mansion que j'ai vu avant. On est en moins quinze mille, moins douze mille. Ah non c'est pas la même, donc on va essayer de la trouver. Donc ça y est j'ai trouvé à peu près où elle était. A noter chose importante, plus vous en approchez plus votre point grossira. Boum ! Vous avez vu il a grossi. Donc en gros elle est en moins cinq mille, dix-huit mille cinq cents. Donc on va y aller, on va s'y rendre. Hop on peut la mettre dans la main secondaire, on verra un petit peu mieux. Mais ouais, je suis quand même en dix-huit mille cinq cents. Donc s'il a fallu y aller à pied, je suis en moins cinq mille, dix-huit mille cinq cents. On est quand même très 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 loin du spawn. Donc c'est plutôt cool d'avoir ajouté ces maps, ces explorer maps, pour réussir à trouver notamment les mansions. Parce que sinon on trouve... Ah bah tiens là on arrive dans un biome donc je pense qu'on est pas très loin. Mais tomber sur une ça révèle plus de la chance qu'autre chose. On y arrive vous voyez, d'ailleurs la map commence à être révélée un petit peu. Et vous voyez la rivière, c'est pas les limites de biome mais on voit apparaître la rivière. Alors normalement il est censé en avoir une juste devant moi. Est-ce qu'il y en a vraiment... Ouais il y en a une. Donc ça ne déconne pas évidemment ces mentions là. On a vu comment ça marchait et là bas la limite qu'on a ça doit être... Toi c'est un autre biome ? Ou c'est de l'océan ? Ouais c'est un autre biome, c'est le biome maré. Donc on avait bien une délimitation sur certains biomes. Et donc pour finir, last but not least, comme on dit chez Zanglish, l'observer bloc qui se craft de cette façon là. Donc Kobol, assez intéressant, c'est pas de la stone contrairement aux repeater et ce genre de choses. Redstone et Nether quartz, boum on a un observer bloc. Les observer blocs ont la capacité de détecter tout update qui est dirigé à cet endroit. Donc tout update de ce bloc là et en sortie ils vont émettre un courant qui est un courant d'un tick mais qu'on peut prolonger par exemple à 4 ticks. Donc vous voyez, hop là il a détecté. Si on met plus simplement un piston directement on voit dès qu'il y a une update. Et ça marche pour toutes les updates et là par exemple un design de ferme à cana extrêmement simple. Si on change la game rule, comment elle s'appelle ? Game rule, natural regeneration... Non, non c'est pas natural regeneration, c'est random tick speed. Random tick speed qu'on le met à 999. Voilà, notre cana à sucre va pousser beaucoup plus vite. Et hop, dès qu'elle pousse ça la cut. Alors évidemment en dessous vous mettez un man card, un truc pour récolter, je sais pas trop. Mais voici un exemple d'usine ultra simple à faire et ça prend quasiment rien. Un piston, un observer block et juste de la redstone. Donc on verra plus ça en détail dans le LP mécanique. Je changerai certainement la grosse usine de cana à sucre que j'ai fait récemment où il y a une horloge, on mettra ça. Je pense que c'est moins gourmand en terme de redstone et de tick server. Alors je sais pas trop hein, je sais pas trop comment c'est commandé les observer block. Mais je pense que c'est moins gourmand donc ça va être plus intéressant. Mais en tout cas c'est quelque chose d'assez intéressant et là je vous montre un design de ferme et en existe d'autres. Autre chose très intéressante sur les observer blocks à voir si ça ne sera pas patché, je ne sais pas pour l'instant, du instant wire. Alors qu'est ce que c'est l'instant wire ? C'est la possibilité de quand on déclenche quelque chose l'action s'effectue totalement très loin. Il existe déjà des modèles d'instant wire, ça fait très longtemps qu'il en existe depuis les débuts de la redstone, mais qui utilisent des pistons qui sont compliqués parce que normalement vous savez que quand vous transmettez de l'énergie ça va sur 15 blocs et ensuite derrière vous êtes obligé d'utiliser un repeater mais le problème c'est que vous perdez un tick de délai. Et sur des longues distances ça peut faire beaucoup de délais. Il existe une façon de faire avec des pistons, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un peu space mais qui font ce qu'on appelle instant wire, du câble instantané. Et bien maintenant on peut le faire avec les observers tout simplement, regardez le bloc, le piston en dessous, il réagit directement à partir du moment où j'update cet observer. En fait on a toute une chaîne d'observeurs, à noter qu'ici en fait à chaque fois ça émet un courant, même s'il n'y a pas de redstone c'est pas grave, lui détecte qu'il y a eu un changement sur le bloc au dessus en terme de puissance. Là pareil, et comme on peut diriger les observers dans tous les sens, et bien on peut faire des boucles comme ça. Et ça c'est extrêmement intéressant en terme de redstone parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Pour certaines machines où on ne veut pas de délais, où on veut du direct c'est extrêmement intéressant à faire. On peut... alors on peut... on est... je crois qu'on peut... je pense qu'on peut... je sais pas si... ouais. Voilà, on peut faire 1 sur 2 c'est ce que j'allais dire, c'est la particularité. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tous les blocs, bon sauf ici là parce que j'ai merdé. Mais vous pouvez faire du 1 sur 2, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois ça update ce bloc là et ça, ça récupère l'update donc ça vous en fait consommer moins. Ouais, non. Là je suis obligé d'en mettre un last et donc du coup vous voyez ça réagit directement. Ça parait un petit peu bizarre comme ça mais ça c'est un potentiel énorme. Voilà, c'est tout pour cette snapshot, je vous laisse là. Je crois que j'ai vu quasiment l'essentiel, peut-être pas des commandes comme locate etc. On n'a pas parlé plus en détail mais ça de toute façon tout ça je vous l'avais dit dans la vidéo de lundi donc n'hésitez pas à rechecker si vous voulez tout savoir. On verra ça très bientôt dans le LP, j'attends juste qu'on ait une snapshot stable parce que pour l'instant il y a des gros problèmes notamment avec les fours. Ne faites pas cuire de la nourriture dans les fours si vous voulez pas avoir un crash total. Donc on va attendre d'avoir une snapshot stable et on passera là dessus sur le LP et on commencera à s'attaquer à toutes ces nouvelles choses. Il y a vraiment pas mal à faire, pas mal de contenu honnêtement pour la 1.11 en prévision c'est assez intéressant. Voilà ! Et oui et pour info les bots classiques fonctionnent toujours, je préfère le préciser pour ceux qui seraient inquiétés. Les bots, ça c'est pas un bot classico, les bots classiques vont toujours marcher si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est un bot classique, il fonctionne toujours donc ils n'ont pas supprimé. Voilà ! Allez, rendez-vous à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao !